Aujourd'hui, nous allons transformer cette pièce bizarrement faite en un véritable cinéma. Vous n'êtes pas prêts pour le résultat. Vous l'avez compris, la vidéo de cette semaine va être un peu différente de mes analyses habituelles. Mais laissez-moi vous expliquer pourquoi. J'ai passé la majeure partie de ma vingtaine au cinéma. J'avais une carte illimitée et j'allais absolument tout voir. C'était la belle vie. Et il y a des expériences qui ne peuvent se vivre que dans un cinéma. Par exemple, impossible de regarder Le Seigneur des Anneaux à Endgame ou encore Dune 2 sur un écran de PC. Non les gars, c'est péché ça. Mais voilà, aujourd'hui j'ai 35 ans, je suis papa de deux bébés que j'aime plus que tout, créateur de contenu et entrepreneur. Et la dernière fois que je suis allé au cinéma, c'était pour le travail. Voir Madame Web. Aujourd'hui, nous allons donc tenter de recréer l'ambiance cinéma à la maison en le pimpant en mode pop culture. Mais surtout, en créant un home cinéma de fifou avec un budget raisonnable. Enfin, presque. Et pour ça, il a fallu être malin. C'est pourquoi, je suis allé vous demander à vous ce que vous auriez mis dans le home cinéma de vos rêves. Ah oui, mais pas dans une... Mais c'est pas tout. Puisque je fais ce changement radical en seulement un week-end et dans le secret le plus total. Et à la fin de cette vidéo, vous découvrirez en même temps que ma femme à qui je fais la surprise, qu'il est tout à fait possible de faire un truc de fou avec de bonnes idées. Allez, let's go. C'est Kevin Bruggeart ! Kevin Bruggeart ! Kevin Bruggeart ! On a pris le temps avec deux bébés, mais on a un mur blanc, pas mal d'espace. Je pense que c'est la bonne pièce. Ça fait très longtemps que je veux faire cette vidéo. Alors, étant donné que les recherches sur le net ne me donnent que des trucs qui se ressemblent tous les uns aux autres, je suis allé vous demander directement à vous ce qu'il devait absolument y avoir dans votre home cinéma de rêve. Évidemment, un immense écran panoramique, un vidéoprojecteur 4K minimum. Le plus grand écran possible. Dans le noir, parce que maintenant, les films, avec un rayon de lumière, on ne voit plus rien. Vraiment le son le plus net, le plus ultra. Je veux vraiment profiter au max de ce que je regarde. Forcément, pour un home cinéma, il y a deux bases, le son et l'image. Alors, on va commencer par le projecteur. Aujourd'hui, sur le marché, tout le monde tente de vendre des projecteurs laser de l'espace. Mais à moins de mettre 4000 balles, les résultats sont toujours assez décevants. Les noirs ne sont pas assez noirs et les couleurs sont fades. J'ai donc décidé de chiner sur le bon coin pour trouver la perle rare. Et je me suis rabattu sur le bon vieux BayQ W1090. Un projecteur qui n'est plus disponible sur le marché, mais qui est noté 5 sur 5 chez les numériques et qui a l'air juste exceptionnel. Et j'en ai trouvé un parfait pour un tout petit prix de 500 euros. L'idée de cette vidéo n'est pas de vous faire un descriptif produit de tout ce que je vais acheter, mais de vous présenter mes choix et pourquoi je les ai faits. Ici, j'ai misé sur la profondeur des noirs, la qualité des couleurs et bien sûr, les lumens qui sont très importants. Les lumens, c'est la puissance lumineuse. En gros, la capacité à afficher une image, même quand il y a un peu de lumière. Si vous achetez d'occasion, il faut bien faire attention à la durée d'utilisation, puisque cela concerne la durée de vie. Pour le coup, ici, ils ne l'ont utilisé que 70 heures. Bref, je suis content, j'ai trouvé une pépite. Niveau son, je suis parti sur une barre de son et son caisson. Alors oui, on a envie de se lancer dans des installations de fou quand on fait un home cinéma. Mais ici, ça reste une chambre. Une chambre bizarre, mais une chambre quand même. Je dois donc trouver le compromis parfait. Bose, c'est absolument incroyable, mais je n'ai pas le budget et je ne peux pas mettre 1500 euros. Je mise donc sur l'option Samsung et la barre Q800A. Achetée à l'époque en promo à 500 euros, elle vaut aujourd'hui 850. Et on va en rester là pour le moment, niveau son. On va voir si ça fait le taf et au pire, on y ajoutera d'autres enceintes. Niveau son, on est pas mal ! Bon, pour caler tout ça, j'ai choisi un petit meuble bien stylé. On ajoute une Apple TV, les consoles et on passe à la suite. Et après, je pense qu'un maximum de fauteuils de cinéma. Un fauteuil ultra confort dans lequel tu peux un peu t'allonger, tu relever les jambes, tu vas être vraiment bien. Un siège qui pourrait me permettre d'être dans une position plus confortable, genre presque allongée. Bon, alors pour ça, il m'est arrivé une dinguerie. Et vous ne me croirez jamais. Il se trouve que je me suis enfin lancé à faire cette vidéo, après avoir reçu une gigantesque surprise dans mes mails. En gros, la dame me dit qu'elle veut m'offrir des sièges de cinéma haut de gamme. C'est tellement louche qu'au début, j'y crois pas du tout. Et je vous jure que je l'ai juste envoyé bouler. Je lui dis expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Finalement, je me dis que je vais quand même lui laisser une chance. Je m'excuse et un mois plus tard, je reçois ce gigantesque colis. Mais voici les petits bijoux installés. Et il s'agit tout simplement du sponsor de cette vidéo, la marque Valencia Theatre Setting. Ils m'ont laissé le choix entre plusieurs modèles, tous aussi fous les uns que les autres. J'ai finalement opté pour les Barcelona Ultimate Luxury. Et je les adore. Ils sont ultra sobres, élégants, vous pouvez les mettre partout. Une fois entrés dans votre pièce, ils sont super faciles à monter. Un simple rail à clipser, une prise à brancher et vos sièges sont installés. Le cuir est fin et robuste, mais surtout tellement confortable. Il a tout du luxe. Tout est réglable, vous pouvez vous allonger pour la sieste, régler les lombaires, l'appui tête. Je n'ai jamais été aussi bien assis au cinéma. À ça, vous pouvez ajouter les portes gobelets, la petite ambiance lumineuse, les prises USB et les accessoires incroyables pour se taper une petite soirée sushi en amoureux ou une soirée foot avec le padré. Je vous le dis, je n'ai jamais rien reçu d'aussi incroyable. Bref, ces petits bijoux sont devenus la pièce maîtresse de mon home cinéma. Et il en existe plein de modèles. En ce moment, ils sont en réduction sur le site. Et croyez-moi, le prix vaut clairement le coup. Voilà, avec ça, je l'aime à tous du home cinéma de milliardaires. Qu'est-ce qui me manque ? Un truc qui me manque, un bon endroit pour manger. D'avoir la bouffe, c'est le petit bonus qui fera vraiment plaisir. Comme ça, tu vas te chercher les petits cocktails, tu vois, pendant les bandes annonces. Ouais, c'est très bien, ça. Voir une boisson fraîche et des pop-corns. J'avoue qu'un bon home cinéma doit avoir ses snacks. Alors, on se lance. J'ai dégoté un petit meuble incroyable pour accueillir tout ça. Bien vintage, bien cinéma à l'ancienne. On va y ajouter une machine à pop-corn, des boissons, de quoi faire un cocktail et un maximum de snacks. Je pense même qu'à l'avenir, il va falloir que je me dégote un petit frigo. Hé, on a dit soirée foot ou pas ? Allez le foot ! Ok, là, on est pas mal. Mais qu'est-ce qui nous manque ? Sur les murs, un maximum de props. Il y a pas mal d'éléments de pop-culture, des figurines, des posters. Ah, je mettrais des grandes figurines, grande ornature de mes personnages préférés. Génial de rentrer dans la salle de cinéma et avoir par exemple le martotor, le bouclet de Captain America, donc un sabre laser, voilà. Je pense que là, ça met une ambiance. Ça serait une belle ambiance. J'avoue, ça manque encore de déco. Et il est temps de transformer ce cinéma en bas de cave. Et pour ça, j'ai ce qu'il faut. Des sabres lasers sur les côtés, des figurines Star Wars, des posters pop-culture, et enfin, du néon. Et surtout, une bibliothèque comics pour kiffer. Je vais y mettre toute ma collection d'Urban que je n'ai pas encore lue et il y en a encore pas mal. Quel kiff de lire dans ces sièges, c'est grave. Bon, j'ai terminé le home cinéma, mais avant de vous le dévoiler, je vous invite à lâcher un petit like si vous aimez cette vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et de laisser en commentaire ce que vous, vous metteriez dans le home cinéma de vos rêves. Maintenant, on arrive au moment fatidique. Il va falloir que je présente la pièce à ma douce. Et clairement, soit elle me fout dehors, soit elle m'adore. Hello ! Pourquoi tu me files ? J'ai une petite surprise pour toi. Il va falloir que tu en files ça. Allez, il faut que tu me fasses confiance. Allez, chérie. Et toi là ? C'est bon, tu peux l'enlever. C'est bon, tu peux l'enverter. Ouais, j'ai un peu craqué, j'ai un peu craqué. Attends, attends, t'as rien vu. Regarde-moi ça. Quoi ? Quoi ? Bon, maintenant, t'as ton propre cinéma chez toi. Dis-moi, c'est quoi le premier film que tu veux voir ? Quoi ? Oh putain. Bon, c'est clairement un rêve que je viens de réaliser avec ce cinéma. Un gigantesque merci à Balencià Theatre Sitting, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Je vous mets en description un lien qui mène aux dernières promos sur leur siège. Et si comme moi, vous passez votre vie à voir des films, je vous invite à découvrir ma vidéo sur les pires incohérences du MCU. Je vous embrasse tous, et n'oubliez pas d'être curieux, c'est le secret pour être heureux. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501